Salut les gars, c'est le bonheur de JP et bienvenue dans Freeride Québec. Aujourd'hui on est à la Val-e-Bral du Nord, secteur Saint-Raymond. Première fois qu'on roule ici cette année. Et on a un petit 0.5 mm de pluie qui tombe juste pour nous tanner, mais pas pour nous empêcher de rouler. On va donc aller tester l'offering à la palais. Alors alors, on a une petite session de choc quiz à l'avant. On va voir comment une Lyric 150 est supposée de se comporter. C'est pas compliqué, j'ai carrément acheté un offering pour venir rouler cette sange-là. Ça va être la place parfaite pour le tester. On va aller se réchauffer avec ma petite piste fétiche. La Jogel. Que j'ai un début très très mauvais parce que je m'en ai pas une place. Ah, qu'elle est belle. C'est vrai. Maudit ce petit barcle là va bien. Donc à date, j'ai quasiment juste roulé l'air flooring à Portneuf. J'ai l'air de tester dans les vraies pistes, pas que Portneuf c'est pas les vraies pistes, mais c'est beaucoup pour l'heure que moi que j'ai acheté à cette bike-là. C'est un petit peu plus rapide ici, t'as changé depuis l'an passé. C'est facile à gauche pour tout le monde. C'est un peu rapide pour nous aussi. On continue la saison de Chalk Whiz dans la Hulk again. C'est-tu ma première grosse jump plan que je fais avec la bike? Je crois. Ça fait longtemps que je m'en rappelle pas. C'est vrai, je suis quasiment flotte en arrière. Mon bien chère d'eau est limite sur la fesse. Mais bon. Premier Hulk again de l'année. Excusez, j'étais un petit peu fastigué, je me travaillais tout ce matin. Ça fait qu'on essaie de reprendre ses réflexes. On essaie de le faire de manière décente. Et, si je me trompe pas, il faut pas ça en maison les enfants. Mais oui, il y avait un gap là. Qui est rendu officiellement. Ok, vous avez le droit. J'avais trouvé cette gap là. Première fois l'année passée à l'automne. À la frontale. Et que c'était pas ma meilleure. Mais il se fait très bien. Ah, les bums sont beaux. Ça va rarement être aussi belle que ça même. Fait que. Pour l'an de l'offering. Un petit bike. Très rapide pour faire ça. Aïe aïe. Oh. Fait qu'en avant. Presque tout utilisé. C'est parfait. En arrière. Ah, wow. Parfait. Regardez. J'ai acheté mon token ici. J'ai acheté un gros. Et à peine touché au bottom. Fait que c'est exactement ça que je veux. Parce que je pense pas faire de pistes. Ben ben plus grosse que ça. Que ce petit bike là. Donc là j'utilise tout mon travel. Sur un saut de. De son grosseur moyenne. En avant. Très bon. Si on veut casser un petit peu le beat. De cet épisode un petit peu plus. Bleu noir. On pourrait faire un petit tour musclé. Tant qu'à faire. Alors. On maintient les freins. Ça. On maintient. Et on se laisse aller. Oh. C'est tellement smooth. On pourrait aussi. Se faire un petit tour. sur le tour. Il va très bien. Il va très bien. Ce qui se déjeuner. Alors, il est plus t'affaire mouillé. C'est un tableau en une des super belles pistes du mont Suisse que j'avais très hâte d'essayer entre le bac. Évidemment, je travaille encore à dompter la bête. Je ne suis pas habitué de revoir aussi peu de travail. Ça fait que ça absorbe moins, mais je le sens que je suis plus rapide, à beaucoup de place. C'est juste de retrouver mes réflexes. The Biker! Ça ne sera pas encore un review du Offering. Mais, je vais vous dire, c'est une maudite belle plateforme. C'est mon petit bike. Ils sautent parfaitement. Oh! C'était à faire... Clongé par en avant. Mais c'est pour faire la table run comme ça. Tu sais, c'est le bac parfait là. Petite ligne intérieure ici des fois. C'est le même, ça le même. Et tu te rends compte après ça, comment que tu perds de vitesse sur des gros bikes. Ça fait que je déteste vraiment pas mon expérience. 150 en avant, 140 en arrière. Tu sais, je ne veux pas... Peut-être donner pour aller faire de la Tordue avec ça là. Elle veut dire à date, j'ai deux bikes juste pour faire ça. Je me suis carrément acheté un Dreadnought pour faire ça. Mais, tu sais, comme trail bike du lundi soir de même. Je vais venir faire de la petite Jolly Jail. Je vais venir faire de la Hulk Hagen, de la Cervin. Tu sais, moi, c'est ça que je fais les soirs de semaine. Ça ne me donne rien d'avoir un gros enduro. Fait que... Oh! Qu'est-ce que Choco s'est dit? Je songeais à me mettre à 160, à 9 ans. Puis je suis comme... Ça vaut-tu la peine? Tu sais, regarde. Fait que le clic, on l'enlève. En arrière, parfait. Fait que le Token... Des fois, si ça vous fait ça sur votre bike, là, allez voir votre bike shop favori, encore mieux si c'est Boreal. Demandez de venir mettre des bottomless Token dans votre amortisseur à air. Pour vrai, ça peut faire des miracles. Ah! Fait que mettons que je ne refais pas d'autres pistes. Merci d'avoir écouté. On se voit dans un prochain épisode de Freeride Québec. Puis si je fais d'autres pistes, vous ne verrez pas ça parce que je vais alors filmer d'autres.